Alors bonjour à tous, je voulais déjà m'excuser de parler en français, remercier tous ceux qui ont organisé et qui ont permis cette conférence, évidemment Gabor, Cardos et tous ceux qui l'ont soutenu, l'organisation BDLigate, l'Institut français, les traducteurs et tous ceux que je ne connais pas. Je voulais aussi remercier tous les intervenants qui sont passés avant moi et dire qu'en saluant la qualité de leurs interventions, ils m'ont posé un gros problème. J'ai passé la nuit à refaire mon intervention, me disant tout a été dit, qu'est-ce qu'on peut ajouter, comment faire, voilà. Bon enfin je vais quand même essayer de vous présenter quelque chose qui j'espère va vous intéresser. En tout cas je voudrais aussi commencer cette intervention en disant que je suis très joyeuse d'être ici. Joyeuse, pour moi c'est extrêmement important, je crois que souvent nous oublions que finalement la joie c'est quelque chose. C'est un principe vital commun qui nous relie tous et finalement ça nous ramène un petit peu à notre sujet. Et puis c'est aussi un bon contrepoint contre les discours inutilement pessimistes que tiennent parfois les écologistes. Je crois qu'il est vraiment temps de passer à une autre étape qui est de dire nous avons fait beaucoup de bêtises mais peut-être que nous ne sommes pas complètement idiots quand même et nous allons peut-être nous en sortir. En tout cas de ressasser indéfiniment les erreurs que nous avons faites et les angoisses qu'elles génèrent me paraît une très mauvaise solution. C'est pourquoi j'insiste en ce début d'intervention sur cette importance que la joie ne nous quitte pas. Voilà, alors pour en venir quand même plus directement au sujet, je ne sais pas trop comment faire. Je me demande si, avec tout ce qui a été dit, nous ne devrions pas commencer par nous faire à nous-mêmes une déclaration. Un petit peu surprenant. Une déclaration qu'on garderait pour nous. Et l'idée m'est venue de ça en pensant à Pierre Rabhi qui a, vous l'avez entendu, introduit ce colloque et qui dit souvent, finalement, si on est très vert, alors on roule à vélo, on se chauffe à l'énergie solaire, on mange bio, tout ça est formidable. Mais à la fin du jour, on n'a qu'une envie, c'est dominer son voisin. Alors là, on a tout fou. Et puis je pense aussi à Gandhi qui dit toujours, il faut commencer par être le changement que l'on veut voir soi-même dans le monde. Alors, nous parlons ici du droit du monde. Nous considérons qu'il est important de comprendre, enfin, que nous ne sommes pas séparés de l'environnement. Que nous en sommes une partie liée, une partie prenante et une partie agissante aussi. Alors, si nous nous arrêtions un petit peu pour nous dire, est-ce que vraiment au fond de nous-mêmes, nous avons bien perçu l'importance de cette constatation ? Est-ce que nous sommes tous ici bien convaincus que nous ne sommes pas séparés de notre environnement et séparés des autres ? Alors là, on arrive sur un autre chemin, évidemment. Et l'une des satisfactions que l'on a à prendre ce chemin, c'est de se dire, eh bien, dans ce cas-là, on perd son temps à lutter contre les éléments trop forts de la nature. Et on perd trop de temps et d'énergie à se battre contre les autres qui sont nos semblables. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à partir de là, tout d'un coup, j'ai l'impression d'être en grandes vacances pour une durée indéterminée. Alors, évidemment, pour adhérer complètement à cette déclaration que nous pourrions nous faire à nous-mêmes, il y a juste une petite difficulté. Ce sont nos habitudes, nos habitudes culturelles. Alors, on a beau voir des tsunamis qui ravagent en quelques minutes des constructions magnifiques et des hôtels superbes, on a beau voir quelques centrales nucléaires bien sensibles à des changements de météo, on a quand même du mal. Donc, je pense qu'il y a là un vrai sujet et je le livre à vos réflexions. Alors, le deuxième point que je voudrais voir avec vous maintenant, c'est lorsque Gabor m'a parlé de sa déclaration, j'étais enthousiaste. Je me suis dit, alors ça, vraiment, c'est formidable, c'est absolument quelque chose dont il faut s'occuper activement. C'est une initiative extraordinaire et elle mérite vraiment notre attention. Et puis, tout de suite après, je me suis dit, déclaration, déclaration, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de déclaration ? Alors, je sais bien que je viens de vous parler d'une déclaration qu'on pourrait se faire à nous-mêmes, mais bon, là, nous parlons maintenant d'une deuxième déclaration. Alors, cette déclaration-là, c'est vrai que ça pose un problème. Je crois que les animaux ne se déclarent jamais rien, le climat ne déclare jamais rien à personne, il agit, mais il n'est pas dans le mode déclaratif. Le mode déclaratif, moi, il me gêne un petit peu. C'est toujours, je déclare, je suis plus forte, je sais mieux, donc je déclare. Ça me gêne. Dans la démarche qui est la nôtre aujourd'hui, je vois là quelque chose de gênant. Et puis, les déclarations qui ont eu lieu jusqu'à présent, elles ne sont pas quand même exemptes de défauts. La déclaration de 89, notre fameuse déclaration française, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et alors, elle, elle prônait surtout la fin de la barbarie et puis le droit de propriété. Ce n'est pas tout à fait une bonne référence pour la déclaration du monde à laquelle nous pensons tous ici. Alors après, il y a la déclaration de 48. Alors là, les Nations Unies, tout ça, ont sorti la barbarie. Eh bien, voilà, nous voilà parti sur une déclaration universelle des droits de l'homme. Pas de femmes, bien sûr. Et puis surtout, le citoyen a disparu. Donc, voilà une déclaration qui met uniquement l'accent sur l'aspect individuel, qui est sans doute une des composantes des grosses difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Alors, à partir de là, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Comment va-t-on s'en sortir ? Je comprends bien l'idée de Gabor, qui est de dire, faisons un grand coup médiatique et sortons une déclaration des droits du monde. Formidable. Il y a quelques écueils. Mais on va sûrement les résoudre. Et on va sûrement les résoudre d'autant plus facilement que je crois qu'il y a plein de possibilités. Il faut juste accepter d'ouvrir un peu nos schémas. J'ai bien entendu et suivi avec beaucoup d'intérêt, je suis avocat moi-même, toutes les discussions juridiques que nous avons eues hier. On ne sait pas où est le vivant, on ne sait pas où sont les animaux, on ne sait pas ce que c'est que le droit, le monde compliqué, tout ça. Alors, je propose que nous passions à des disciplines complètement différentes, juste pour alléger un peu notre esprit et peut-être y faire arriver des graines d'inventivité dont nous avons besoin. Alors, je pense par exemple aux Indiens Cogui. Ils ont été étudiés par Éric Julien en France, mais les livres sont traduits. Et ces Indiens-là, ils sont en Amazonie et ils pratiquent l'intelligence collective. C'est-à-dire que dans leur vie citoyenne de tous les jours, depuis 4000 ans, ils fonctionnent de la même façon et ils reconnaissent naturellement l'autorité de leur chaman. Une autorité spirituelle suprême, bien sûr. Alors, on a parlé tout à l'heure des peuples primitifs. Les Cogui, ce n'est pas exactement l'image qu'on se fait des peuples primitifs. Ils ont vraiment une organisation sociale extrêmement avancée. Et si vous voulez en savoir plus, c'est facile d'aller voir sur Internet. Il y a aussi une autre démarche qui me paraît très intéressante, comme discipline tout à fait différente, ce sont les logiciels libres. Les logiciels libres, vous savez, ce sont des informaticiens comme ça, éparpillés à travers le monde, qui se sont dit « Oh là là, Microsoft, c'est embêtant. Nous, on va essayer de faire un autre programme parce que ça nous amuse comme ça. On se fiche complètement du résultat. On va juste mettre en commun nos efforts. Et puis, on verra bien ce qui va sortir. » Et il est sorti un système qui s'appelle Linux, qui aujourd'hui est un système qui met en challenge sérieux le pouvoir de Microsoft. Je rappelle au passage que la création de l'Union européenne a été faite un petit peu la même façon. C'est-à-dire que beaucoup de personnes à l'époque se réunissaient juste parce qu'ils disaient « On se réunit pour échanger nos points de vue et il en sortira quelque chose. » Donc, quelquefois, c'est très intéressant de sortir de la culture du résultat. Je crois que quand on veut absolument obtenir un résultat, on fait beaucoup de fausses routes. Une autre démarche aussi me paraît intéressante, c'est la recherche du bonheur intérieur brut, telle qu'elle est faite par le gouvernement du Bouton. Là, c'est comme pour les copies. Ce n'est pas juste des mots en l'air comme ça. « Ah oui, le chaman décide. » Non, non, il y a une organisation derrière. Je tiens à la disposition de ceux qui ça intéresse, un powerpoint du gouvernement du Bouton qui explique très précisément toutes les étapes et comment ils sont partis sur quelque chose qui défie le bon sens, c'est-à-dire nous, on va faire notre économie en fonction du bonheur des citoyens. J'ai bien dit qu'ils défient le bon sens puisqu'aujourd'hui, pour nous, c'est défier le bon sens que de concevoir l'économie comme ça. On pourrait multiplier les exemples comme ça. Il y a aussi, par exemple, les approches de médecine ayurvédique. Maintenant, la médecine quantique qui part du principe que puisque nous sommes un bout de l'univers, il y a une approche médicale qui reprend cette identité de l'univers à notre niveau cellulaire. On peut comme ça égrener beaucoup de disciplines qui me semblent intéressantes quand même au point de départ de cette démarche que nous nous trouvons. Alors, vous vous dites, bon, là, on ne sait pas du tout où on va. Cette femme a commencé par nous expliquer qu'elle était joyeuse. Maintenant, elle nous emmène chez les Pogui, la médecine quantique. Alors, ne vous inquiétez quand même pas trop. J'ai un petit système qui va arranger le tout. C'est le droit collaboratif. Je vous ai dit que j'étais avocat. Depuis longtemps, je pratique ce type de droit. Alors, c'est un droit qui me semble particulièrement adapté à notre démarche. Alors, il consiste en quoi ? D'abord, considérer que ceux qui vont aider le changement ne vont pas intervenir directement auprès des acteurs du changement. Par exemple, quand il y a un litige entre clients, mais vous ferez vous-même la transposition dans la démarche qui nous intéresse, dans un litige entre clients, on est en droit collaboratif, là, pour aider les clients à trouver leur propre solution. Je me demande si dans la démarche où nous sommes-nous, ça ne serait pas intéressant de réunir régulièrement un certain nombre d'acteurs très concernés par la démarche qui nous intéresse, et avec des médiateurs et des spécialistes du droit collaboratif, parce que médiation et droit collaboratif sont un peu voisins, d'avoir ce genre de personnes pour guider et aider, en fait, la communauté à sortir, vraiment formaliser les concepts qui lui paraissent le plus important. Alors, ça, c'est un des aspects du droit collaboratif. Il y en a d'autres, et pour ne pas me tromper, je vais essayer de faire fonctionner mon ordinateur s'il le veut bien. Alors, les autres choses, donc, à part cette histoire d'intervenir, en fait, qu'en catalyseur et qu'en révélateur des vrais changements que demandent les personnes concernées, il y a aussi la recherche d'un consensus qui ferait en sorte que les besoins et les intérêts de tous seraient également satisfaits. Ce n'est pas satisfait, c'est également satisfait. On ne rêve pas, on sait bien qu'il va falloir un petit peu un compromis, mais il faut que ça arrive comme étant un niveau de satisfaction ressenti par les personnes concernées. Ça aussi, je crois que c'est une démarche intéressante dans le processus où nous sommes. Enfin, il y a aussi le souci de négocier sur le fond des différents et non pas sur des positions figées. Très souvent, on dit, ah oui, mais moi, je suis pour les droits des animaux, ah mais oui, mais toi, tu es pour le droit de la Lune, ah mais moi, c'est l'éthique, bon, non, on cherche quoi en définitive ? Le droit collaboratif régulièrement ramène à ce genre de position. Ensuite, on se concentre uniquement sur les points communs, pas sur les différents. Tout ça n'est pas très nouveau, mais je pense que ça peut être vraiment au moment où on cherche quand même comment franchir la prochaine étape de ce droit du monde. Je pense que c'est une méthode que nous avons intérêt à travailler sérieusement. Ensuite, on n'élimine aucune possibilité. Par exemple, on dit, ben non, on ne fera pas de déclaration. Ou au contraire, si, on fera absolument une déclaration. Mais tout est possible. Au début, il faut laisser l'ouverture et la créativité totale. Ensuite, je commence à regarder le temps. Ensuite, il n'y a pas de limite externe, en fait. On a l'intention d'imaginer un nouveau système dont on pense qu'il sera plutôt juridique pour s'orienter sur un chemin qui nous paraît important à tous. OK, on ne va pas plus loin. À partir de là, que chacun dise vraiment ce que ça lui inspire et en parle librement sans s'auto-limiter. Ensuite, bien sûr, on recourt à des critères objectifs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié un certain nombre... Enfin, je ne vais pas entrer dans le détail de la démarche. Je crois que vous avez... Il y a évidemment, bien sûr, le travail en équipe. On travaille de façon respectueuse, ceci, cela. Après, il y a plein de... Il y a tout un processus, si ça vous intéresse, de poursuivre sur ce chemin, qui peut être intéressant, qui peut être guidé soit par des spécialistes d'orac collaboratifs, soit par des médiateurs, soit plein de choses. Je crois que c'est vraiment indispensable d'aller au moment où nous en sommes, parce que c'est à la fois le révélateur d'un état d'esprit et c'est aussi une méthode incarnée. Et alors, moi, c'est toujours ce qui m'intéresse. C'est quand il y a à la fois le fondement véritable qui nous anime et puis l'action que l'on peut vraiment mener. Voilà. Je m'arrêterai sur ce mode d'emploi. Merci.